Aujourd'hui j'ai eu envie de me faire une bouche néon avec des yeux légèrement dessinés et un joli liner avec un effet violet. Alors je commence par ma Primer Potion de Urban Decay teinte Eden pour pouvoir avoir mes fards qui tiennent toute la journée. Je vais ensuite appliquer une poudre pour le visage qui est l'Affinitone de chez L'Oréal, couleur beige doré. Je vais l'appliquer directement avec ma houppette pour avoir une bonne couvrance, pour avoir toutes les petites veines qui sont bien cachées. On va juste appliquer une couleur sur la copière mobile, c'est un blush qui va nous servir de fard. Le Goto Glow qui est habituellement un highlighter, c'est de chez Elf et c'est le dupe parfait d'Albatros de chez Nars. Alors je l'applique au niveau de la naissance du regard avec un petit pinceau précision un petit peu fluffy mais assez fin quand même. Et je vais l'appliquer aussi au niveau de la paupière mobile. Avec mon Mastodrama qui est mon col adoré, je l'applique au niveau de la muqueuse supérieure assez délicatement. Je vis dangereusement parce qu'il est très bien taillé. Avec mon pinceau biseauté de chez Sephora, je prélève un noir mat de ma palette Sleek et je vais faire en fait un liner au fard de façon à ce que ce soit plus joliment fumé. J'en applique vraiment sur la totalité de mon oeil, que ce soit au coin externe ou même interne, ce qui est parfois déconseillé mais pour ce maquillage on va faire quelque chose qui va agrandir le regard. Donc là je place mon pinceau au niveau du ratil inférieur pour créer ma petite aile, qui est en fait une virgule très prononcée. Et en le rejoignant on va dire au niveau du ratil et non pas en muqueuse, on va agrandir le regard. Un dernier petit ajustement pour que tout soit parfaitement symétrique. Et nous avons terminé avec notre eyeliner. J'applique mon mascara qui a l'effet Fossil Shocking d'Yves Saint Laurent sur les cils du haut et du bas. Comme d'habitude je suis relativement généreuse parce que j'aime beaucoup cet effet cils très fourni, très volumisé. J'aime l'effet Fossil en règle générale. Et pour apporter justement ce côté oeil bien ouvert, je prends le crayon Topaz de chez Stila que j'applique en muqueuse. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez garder la muqueuse nue ou alors prendre un petit crayon un petit peu plus clair. Et j'enlève les chutes parce que le blush de chez Elf est très poudreux. Donc là c'est mon duo fibre de chez Elf. Et j'ai déjà appliqué mon fond de teint qui est le Studio Fix Fit de chez MAC, NC35. Mon correcteur que je vais utiliser là tout de suite maintenant, c'est le Prolongo Air Concealer de chez MAC. Je l'applique au niveau de mes cernes mais aussi de mes imperfections parce qu'en ce moment j'ai une sale peau. L'acné est revenu et là je teste encore une fois un nouveau truc. Je vous en parlerai bientôt. Comme d'habitude je tapote mon anti-cerne avec mon annulaire qui est le doigt qui a le moins de pression et qui va vous permettre d'avoir le plus de couvrance si vous recherchez de la couvrance. En tout cas j'aime énormément ce correcteur de chez MAC. Je l'applique même au niveau de, on va dire, les petites zones qui en ont besoin. Et je viens poudrer par dessus avec la Finitone que j'ai appliqué déjà précédemment sur ma poupière mobile FX. C'est la poudre de chez L'Oréal. Elle est pas mal du tout parce que c'est un fond de teint poudre qui m'apporte une couvrance. Mais j'ai la peau en ce moment qui est vraiment pas très très belle. Donc j'utilise plutôt un duo-fibre qu'un pinceau-poudre habituel pour en avoir une petite diffusion légère. Et avec mon blush que je sors toutes les années en été, le Maybelline Quartz Peach, je viens emporter un petit peu de pêche irisée au niveau de mes joues. J'aime beaucoup ce blush et je le sors tout le temps. C'est vraiment un de mes chouchous. Je vais d'abord habiller mes lèvres du rose vivid de chez Maybelline qui est très joli mais qui est très fuchsia, très flashy. Donc si vous êtes peu habitué à celui-ci, je pense que l'autre vous conviendra un petit peu plus. Bien entendu, il va y avoir la petite comparaison des deux à la fin. Donc lorsque je l'applique, j'essaie bien d'en appliquer partout. Et une fois que c'est fait, voilà le résultat. Alors j'aime beaucoup ce maquillage parce qu'il est vraiment très simple à porter. Et qu'en même temps, on a le côté bouche néon qui me plaît énormément. Deuxième essai avec le Coral Shocking. Alors celui-ci c'est mon chouchou absolu. Je l'applique de la même façon que le rose vivid précédemment montré. Et on va avoir un corail rosé, toujours néon, mais légèrement plus doux. Vous allez avoir le résultat final. Moi en tout cas, c'est mon préféré parce que je trouve qu'on peut porter une bouche néon assez facilement avec celui-ci. Et en même temps, on a la jolie association avec les yeux qui restent assez naturel, entre guillemets. Voilà, le rose vivid à gauche, le Coral Shocking à droite. Je préfère de loin le Coral Shocking, même si la différence paraît mince. J'ai les lèvres pigmentées. J'espère que ce maquillage vous a plu. Et c'est à vous de jouer. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à vendredi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada